Lors de son arrivée à la Rapinta, toutes les décisions qu'elle avait prises quant à son avenir lui revenaient en mémoire. Elle roulait au milieu de cette nature tranquille et envisageait avec bonheur la tâche qui l'attendait. La voiture dégageait d'une abondante poussière tandis qu'elle traversait les collines couvertes d'une maigre végétation. Elle allait avoir du travail et l'eau qu'elle se proposait d'apporter dans la région n'était pas un luxe inutile. Partout où ses yeux se posaient, ce n'était que désolation à l'ultime frontière. Le désert avait repris ses droits. Et seuls quelques fermiers courageux avaient décidé de rester dans la région. Elle ignorait encore qu'en plus de l'hostilité de la nature, elle allait devoir affronter celle de quelques individus. Elle ignorait que la violence allait rentrer dans sa vie. Qu'elle allait devoir se battre pour sauver son projet mais aussi sa vie. Qu'elle risquait de tout perdre. Mais ce qu'elle ignorait aussi, c'est qu'elle allait, au cours de ces événements tragiques, dans ce milieu hostile et dur, rencontrer enfin l'amour. Nick! Et qu'elle allait trouver en la personne de Jack un homme solide mais aussi plein de tendresse et peut-être revivre à nouveau dans l'ultime frontière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada